Hello la team, aujourd'hui nous allons faire un petit challenge un peu particulier Nous allons essayer de battre Charles sur son domaine de prédilection qui est le speedrun Pour avoir une infime, une petite parcelle de chance de réussir Il fera les parcours en salon-vo ! Olé, ça me va bien ou pas ? Le but du jeu est simple, on aura 3 manches pour 3 courses-poursuites totalement différentes Chaque parcours est constitué d'un point de départ bien défini, autant pour moi que pour Mel ainsi que d'un point d'arrivée aussi appelé la zone sécurisée Et entre les deux, il y aura des zones de passage obligatoires à franchir Si je parviens à attraper Mel avant qu'elle ne rejoigne la zone sécurisée, je marque un point En revanche, si Mel atteint la zone avant moi, c'est elle qui marque un point Le perdant sera celui qui aura marqué le moins de points Et il repartira bien évidemment avec un gage fort sympathique Celui de rentrer à la maison en combinaison de plongée intégrale Ouais, il va falloir assumer le regard critique des gens Que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue Allez, bon courage Bon, maintenant que vous savez les règles du jeu Échauffement des chevilles et repérage des parcours Let's go ! Le premier parcours, on va se donner à chaque fois 10 minutes de répétition et 10 minutes de repérage sur chaque parcours Pour tout simplement optimiser les techniques de Mel et puis donner quelques conseils aussi Bien évidemment pour le repérage et pour les répétitions, je suis en chaussure normale On va vous montrer la zone de départ et la zone sécurisée d'arrivée, les points de passage obligatoires sur le premier parcours La zone de départ, ça sera tout simplement ce magnifique cercle noir Mel démarrera ici et moi bien entendu j'aurai 5 à 10 mètres de recul Quoi non ? Tu vas te mettre là où il y a la ligne rouge là-bas Ça fait au moins 30 mètres de retard Il faut que je mette toutes les chances de mon côté, vous voyez pas comme je suis désespérée J'accepte sa demande pour le premier parcours Je démarrerai tout au fond avec 30 mètres de retard Premier passage obligatoire par-dessus les deux premiers murets Ce premier muret Le deuxième muret rouge Et là on descend Franchissement de ce dernier mur pour arriver dans la zone sécurisée qui est juste ici Et on est parti pour les répétitions et le temps de pratique du premier parcours Pas besoin de plus de répétitions, moi je la trouve suffisamment à l'aise On va y aller directement Mettez un pouce bleu et directement mettez nous vos pronostics dans les commentaires Qui gagnera ce run et qui gagnera la partie intégrale On est prêt ? Premier run ? T'as la pression ? Vous êtes prêts ? Partez Dans le stress total, je suis passée Elle est passée là Ah ça m'a niqué le dos J'ai réussi à faire un saut de chat 1-0 Je pensais pas qu'elle allait être aussi rapide Donc je vais moins l'épargner Les gars, c'est la première fois que je bats Charles Viens, on refait un deuxième essai pour le plaisir de vos yeux Le score ne comptera pas Juste pour me venger, je vais la rattraper C'est sûr, je vais lui mettre la misère Comme je l'ai dit, ce score n'impacte pas le premier score Et on passe tout de suite sur le deuxième partout Sur ce deuxième run, on va franchir les pots de fleurs qui sont derrière moi Mel va en avoir à franchir qu'un seul Mais moi j'en aurais à franchir trois Mel démarrera son run en même temps que moi Ici, elle aura deux obstacles d'avance Pour que je ne la rattrape pas On va devoir franchir ensuite le troisième et dernier pot ici Et ensuite, on va devoir monter sur cette plateforme Elle cédera de la barrière qui est juste ici Pour ensuite redescendre et franchir la dernière plateforme Quand il n'y en a plus, il y en a encore Quand il n'y en a plus, il n'y en a encore Donc à partir du moment où tu redescends et tu atterris ici Tu es en toute sécurité de ton agresseur Allez c'est parti, practice time J'espère que j'ai gagné, j'espère que j'ai gagné Donc là, technique du passe-muraille, on l'a vu dans certaines vidéos Et hop, et tu passes Appuie, tu rebondis Voilà, on tourne Si tu fais ça, tu vas me gagner Là, tu fais attention de ne pas passer par-dessus bord Pour ne pas faire de conneries Ça glisse de ouf, ta mère Et de suite, passe-muraille Ok, le pied, voilà Ouais, là, je fatigue Zone sécurisée Si tu perds, en fait, on échange de tenue totalement Changeons peut-être les règles du jeu Si je perds, je rentrerai à la maison en intervertissant les tenues Donc je mettrai le legging rose de Mel Et je garderai les talons et je rentrerai comme ça Et toi, si tu perds, tu gardes ton gage de rentrer en combinaison de plongée intégrale Là, c'est décisif Si elle gagne cette manche, elle gagne la partie Si elle perd cette partie, il y a égalité Tu es à égalité ? Mon bonnet, il a fait ça sur le dernier muret là Noni On salue totalement ta performance Tu as été très rapide Je n'ai pas voulu te sauter dessus parce que je t'aurais blessé J'aurais pu t'attraper Bon les gars, pour mettre tout le monde d'accord On va faire une revanche sur ce deuxième run Il y a égalité quasiment Il y a égalité J'aurais pu l'attraper mais je ne l'ai pas fait Je l'ai eu, j'ai le point, j'égalise, un partout Rendez-vous sur le troisième parcours Let's go Le troisième et dernier run, la balle de match Donc ce run, il va être un petit peu plus long que les autres Parce que tout simplement, il faut de l'enjeu Il faut du suspense Donc mon point de départ à moi, il se situera ici On vient d'entendu, monter sur ces structures On retrouvera le point de départ de Mélanie Juste ici sur le petit muret rouge Point de passage obligatoire, la barrière grise à franchir par dessus Pour ensuite franchir cette plateforme là en montant par dessus Sprinter vers le dernier module Mélanie pourra bien entendu céder de la barrière verte Ce muret ici Et enfin, le troisième et dernier muret Pour rejoindre la zone sécurisée Practice time, on a 10 minutes pour pratiquer le terrain Et donner quelques petits conseils à Mél Let's go C'est parti les gars, c'est le run de la finale Restez pour ta performance, tu t'es bien battu Bon les gars, on va pas vous faire patienter beaucoup plus longtemps On va très vite se retrouver dans la rue et dans le métro Avec Mél en combinaison de plongée C'est parti On va essayer de faire un salto arrière Avec des talons Attention cascade Elle a le bonnet de bain les gars Elle a le masque, elle a les gants Il faudrait que t'enlèves ta doudoune Je t'assure que ça ne va pas passer En vrai, je suis galée bien devant T'as pas intérêt à le craquer celui-là Vous en pensez quoi ? Rien du tout Rien du tout Vous en pensez quoi ? Original Le regard inquisiteur des gens, qu'est-ce que t'as fait ? Ils me font coucou, c'est le principal Coucou Alors, elle a pas la classe ? Elle a pas la classe Ah c'est bon Abonnez-vous et abonnez-vous !